L'hôpital Necker vandalisé en marge de la manifestation contre la loi travail, est-ce la violence de trop ? Le Premier ministre hausse le ton. Ce matin, devant l'établissement, Manuel Valls dénonce l'attitude ambiguë de la CGT à l'égard des casseurs. Un peu plus tôt sur France Inter, le chef du gouvernement met la pression sur le syndicat. Je demande à la CGT de ne plus organiser ce type de manifestation sur Paris. Et au cas par cas, car vous savez, on ne peut pas prononcer une interdiction générale, nous prendrons, nous, nos responsabilités. Dans la foulée, au Conseil des ministres, François Hollande va plus loin dans la menace. Les manifestations seront interdites si les biens et les personnes sont menacées. A droite, on demande l'interdiction pure et simple de ces manifestations. Je pense qu'il faut interdire les manifestations. Il est clair aujourd'hui qu'on ne peut pas autoriser des manifestations quand ceux qui les organisent ne sont pas capables d'assurer la sécurité. La CGT, où elle peut assurer la sécurité, où il y a des dérives, elle n'est pas innocente des dérives des manifestations qu'elle organise. Et Nicolas Sarkozy, lui, veut faire payer la CGT. Je demande que soit engagée la responsabilité civile et financière de la CGT qui a organisé la manifestation. Que chacun, maintenant, prenne ses responsabilités. La CGT, pour sa part dans un communiqué, estime que menacer d'interdire les manifestations est le signe d'un gouvernement aux abois.